Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va composer enfin je vais vous expliquer comment j'ai composé une musique pour halloween j'ai essayé de le faire en vidéo tu vois problème c'est que j'explique pas j'explique pas ce que je fais je suis dans mon truc comme ça je compose et tout et je prends pas temps d'expliquer j'ai pas encore trop habitude du coup la musique est un peu déjà faite entre guillemets il y a quand même des retouches qu'on va faire ensemble et je vous montrerai comment j'ai fait ça donc on va sur ableton c'est parti donc la musique pour halloween c'est un peu dans un délire dark mais avec un drop qui tabasse quand même pas mal donc on est à la nation de projet ableton faut pas faire comme moi nommer bien vos pistes mettez des codes couleurs là j'ai vraiment fait un truc à l'arrache assez rapide parce que je suis un peu court dans les délais de tournage tu vois donc là on a un drop qu'on verra plus tard et là bas c'est la partie avec l'intro pour commencer j'ai choisi ce petit son bien creepy et là je t'ai mis pour lancer un truc un gros cri où j'ai mis beaucoup de revers pour vraiment qu'il sorte beaucoup ensuite après petite sirène classique dans ce genre de musique un truc d'horloge pour faire passer le temps je me faisais bien entendre je monte un peu quand même ça aussi c'est un peu creepy et avec ça j'ai mis une petite mélodie avec une petite cloche avec aussi beaucoup de reverb voilà j'ai mis une petite reverb j'ai mis un iq où j'ai coupé les aigus que ça claquait beaucoup trop une petite mélodie qui ressemblait à ça ensuite une petite basse pour accompagner tout ça des petits surdéfices comme ça hop un gros coup de cuivre un gros impact et on a déjà ça au début ouais donc là en fait la différence du volume entre ça elle a monté et quand même assez hardcore donc ça c'est un petit problème de mixage qu'il y a souvent souvent le drop tape beaucoup trop de ce qu'il y a avant donc après il y a tout un travail d'équilibrage à faire faut quand même que drop tape plus fort mais pas qu'il y ait un gros décalage qu'on se dise ah ouais mais là c'est fort en fait faut vraiment travailler sur ce décalage là pour éviter qu'il y ait que ça choque un peu à l'oreille tu vois là vraiment ça choque à l'oreille qu'il y a un trop gros décalage donc là ça tape beaucoup trop au niveau de ces deux pistes là à 8 c'était normal donc voilà donc là je pense je vais rajouter on va remodifier le 3 trucs rajouter un petit break ici je pense on va voir ce que me propose climatique ça c'est plus un lancement de drop on va voir ce que ça donne avant la montée on va monter un peu tout niveau que tout tout s'équilibre vraiment pas à l'arrache faut vraiment mieux faire ça en temps normal que ça c'est genre d'ambiance qu'il faut que ça reste assez derrière quoi ça et puis le son d'orage c'est des sons qui vont apporter une atmosphère et c'est des sons qui dans le mixage doivent être assez bas pour qu'on entende mais pas trop genre c'est pas ça que de prendre le dessus quoi c'est vraiment ces deux éléments là ok donc avec nos petits riffs de batterie on a ça donc pour la montée j'ai fait j'ai repris la maillodie que j'avais fait donc avec pas mal d'effets donc j'ai des iq en faisant des cloches pour nettoyer donc ça par exemple c'est des fréquences qui me gêne les trois là j'ai mis un sidechain j'ai mis une reverb et j'ai mis un autofinter ce qui va permettre que son arrive progressivement donc on a un film qui fait venir progressivement pour éviter que j'irai qu'on a une mélo qui rentre et qu'on comprenne pas trop d'où elle sort du coup là on a mis un autofinter on a quelques effets pour la rendre plus belle beaucoup de reverb pour vraiment que ça soit de partout si je coupe un reverb ça fait vraiment vide et avec là on a vraiment une différence qui est assez sympa une montée de noise assez classique des percus un gros son de big dub qui va faire taper une truc j'ai doublé les snare juste ici avec un kick parce que je pensais que ça faisait assez vide tout seul que les snare ça faisait trop vide avec le kick on a un truc plus sympa qui tabasse un peu plus donc c'est ce qu'on recherche donc là on a la montée je crois que j'ai pas mis encore mon effet bah je vais mettre mon effet des fois je le mets sur master des fois je le mets pas sur master donc cet effet là je sais pas trop comment le mettre des fois ça dépend quel élément je vais faire monter mais là comment on veut que ça sauce on fout ça à l'arrache sur master j'aime beaucoup cet effet en fait c'est un émulateur d'effets où il y a tous les effets réunis pour faire une bonne montée et voilà donc je pense qu'en fait entre les deux je vais mettre un gros truc de percussion donc je pense qu'après on va direct mettre les on va doubler direct les snare en fait je vais pas passer par cette phase là parce que ça risque d'être un peu long donc qu'en direct on a l'apercu qui fait ça on double donc ça du coup on avait dit qu'on dégageait pour redoubler voilà et je voulais rajouter un cri pour qu'on rappelle que c'est halloween et que ça fasse assez creepy petit cri assez hardcore ou comparé à avant sur celui-là j'ai mis un peu de disto et j'ai beaucoup augmenté la reverb pour vraiment qu'il continue donc pour la mélodie du drop c'est la même que celle-ci sauf qu'il y a un peu moins de reverb et beaucoup plus de sidechain là le sidechain je crois que j'ai mis pourcentage à presque à moitié et là il doit être à 100% genre vraiment que ça tabasse fort voilà il est à 100% en deuxième partie drop un son le même son mais en grave donc c'est un son récupéré d'un preset que j'ai pas mal modifié sur ces roms et ensuite pour une autre partie du drop les trois ensemble niveau batterie on a un truc assez classique où j'ai deux charlettes un qui fait ça et un qui s'ouvre un peu plus ensuite un kick qui tabasse bien classique un snare mais ça en fait c'est un pre-shift clap en gros bon là ils sont combinés ce que j'ai récupéré ça sur cimatix normalement tu mets un clap donc celui-ci et ensuite sur la piste du dessous tu en mets un juste avant vraiment que ça fasse ça fasse pas trop d'attaque d'un coup et que vraiment le snare arrive et que ça soit ça fait un effet assez stylé en fait ça fait comme un flash tu faisais un flash sur une batterie quoi donc un coup juste avant un autre mais le deuxième coup beaucoup plus accentué que le premier donc niveau de rhum c'est classique après j'ai rejeté pas mal de petites percures en deuxième partie mais ensuite pas mal de petits effets donc ça c'est un sample de ma mélodie principale que j'ai exporté mis en version audio puis faire un reverse avec je trouve ça stylé et quand on met la mélodie avec je trouve ça apporte vraiment un truc des bruits blancs des petits sauts que j'ai récupéré aussi plusieurs sauts que j'ai récupéré et que j'ai mis bout à bout faire un truc sympa donc on a un pluck avec la rivière plus une 808 que j'ai combiné pour avoir un effet assez stylé ensuite des petites percures qui arrivent en deuxième partie drop et ça cet effet là ça ce son là il vient bourriner tout il vient tout casser on se rend pas compte mais il a vraiment une importance de fou vous l'écouterez tout à l'heure et au niveau des bases donc on a une base donc là j'ai mis un sidechain et j'ai mis un sausage fatner qui vient vraiment sacrifier le son et que saturé pareil ici ça c'est une 808 beaucoup plus grave donc voilà sausage fatner ici donc si j'enlève il nous manque beaucoup de saturation et avec ça va vraiment salir le son et pour ce style bah c'est ce qui nous importe donc monte et drop on a un truc qui donne ça j'ai mis une crie à la fin pour qu'on se rappelle que c'est un son creepy et il y a peut-être deux trucs que je vais rajouter plus d'effets comme ça je pense et des des pre-shot de de clap en gros des claps que je vais prendre et que je vais inverser pour qu'on ait un bruitages sont nuls mais en effet ça va bien rendre je vous montre ça tout de suite et là on a le reverse pour lancer le pre-shift clap qui va lancer une clap ouais niveau clap on a un peu abusé là mais c'est stylé ça rend bien donc c'est le principal moi je pense du coup fin de première partie de drop petit break je t'ai eu ou pas en tout cas j'espère ma caméra avait buggé pour la outro du coup je vais refaire maintenant je vous laisse avec le basque qu'on vient de faire en fait je vous laisse écouter et je vous dis à une prochaine vidéo ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...